extrait 1 8 5 3 il avait examiné le vieux et maintenant il était assis au milieu de cette salle à manger misérable oui il avait peur il savait que dans le faubourg même une dizaine de malades l'attendrait le lendemain matin courbé sur leurs bubons dans deux ou trois cas seulement l'incision des bubons avait amené un mieux mais pour la plupart ce serait l'hôpital et il savait ce que l'hôpital voulait dire pour les pauvres je ne veux pas qu'ils servent à leur expérience lui avait dit la femme d'un des malades il ne servirait pas à leur expérience il mourait et c'était tout les mesures arrêtées étaient insuffisantes cela était bien clair quant aux salles spécialement équipées il les connaissait deux pavillons hâtivement déménagés de leurs autres malades leurs fenêtres calfeutrées entourées d'un cordon sanitaire si l'épidémie ne s'arrêtait pas d'elle même elle ne serait pas vaincu par les mesures que l'administration avait imaginé cependant le soir les communiqués officiels resté optimiste le lendemain l'agence randstock annonçait que les mesures préfectorales avaient été accueillies avec sérénité et que déjà une trentaine de malades s'était déclaré castel avait téléphoné à rieux combien de lits offrent les pavillons 80 il y a certainement plus de 30 malades dans la ville il y a ceux qui ont peur et les autres les plus nombreux ceux qui n'ont pas eu le temps les enterrements ne sont pas surveillés non j'ai téléphoné à richard qu'il fallait des mesures complètes non des phrases et qu'il fallait élever quand l'épidémie une vraie barrière ou rien du tout et alors il m'a répondu qu'il n'avait pas pouvoir à mon avis ça va monter en trois jours en effet les deux pavillons furent remplis richard croyait savoir qu'on allait désaffecter une école et prévoir un hôpital auxiliaire rieux attendait les vaccins et ouvraient les bubons castel retourné à ses vieux livres et faisait de longues stations à la bibliothèque les rats sont morts de la peste ou de quelque chose qui lui ressemble beaucoup concluait il ils ont mis dans la circulation des dizaines de milliers de puces qui transmettront l'infection suivant une proportion géométrique si on n'arrête pas à temps rieux se taisait 1